Par une nuit claire, en dehors de toute pollution lumineuse, on peut voir à l'œil nu des milliers d'étoiles. Comme sur cette photo prise à l'Observatoire européen austral dans le désert de la Tacama au Chili, un des déserts les plus arides au monde. Toutes ces étoiles sont autant de soleil comme le nôtre. Et une question légitime se pose alors, autour de ces étoiles, y a-t-il des planètes ? On appellera de telles planètes, en dehors de notre système solaire, des exoplanètes ou planètes extrasolaires. On connaît maintenant la réponse. Depuis ce jour d'août 1995, où une équipe de l'Observatoire de Haute-Provence a découvert la première planète extrasolaire autour de l'étoile 51 Pégase, la longue quête des astrophysiciens a trouvé son aboutissement. Aujourd'hui, on connaît plusieurs milliers de planètes extrasolaires. Elles sont très variées en type et en taille. On a même trouvé des planètes de type terrestre et dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire compatibles avec la présence de l'eau liquide à la surface. Les étoiles se rassemblent en de vastes structures qu'on appelle des galaxies. Toutes les étoiles que nous voyons dans le ciel font partie de notre galaxie, qu'on appelle la Voie Lactée. Une galaxie comme la nôtre contient 100 milliards d'étoiles. Sur cette image, on voit la galaxie spirale NGC 1232, similaire à la nôtre. Si c'était effectivement notre galaxie, le système solaire serait ici. Sur cette galaxie de type spirale, on distingue le centre très compact appelé le bulbe galactique, puis les étoiles qui sont concentrées dans un disque et des bras. Le Soleil est dans l'un de ses bras. Ce que l'on ne voit pas ici, car la galaxie est vue de face, est le halo galactique, très peu lumineux, composé de gaz et de matière sombre et qui englobe la galaxie. Notre Soleil est une étoile jaune de taille moyenne, mais il existe une extrême diversité d'étoiles dans l'univers, de couleurs, de tailles et de formes. Ceci est le résultat de leurs différents stades d'évolution en fonction de leur masse et de leur composition chimique initiale. Car les étoiles naissent dans des immenses nuages de gaz, évoluent et finissent par s'éteindre dans une explosion ou une condensation. Naines blanches, brunes ou jaunes, géantes rouges et bleues, étoiles à neutrons, pulsars, supernovas, trous noirs, sont autant de stades différents dans l'histoire d'une étoile. La couleur d'une étoile nous renseigne également sur sa température. Sur cette image, plus les étoiles sont rouges, plus elles sont froides, et plus elles sont bleues, plus elles sont chaudes, allant jusqu'à plus de 20 000 degrés Celsius de température à la surface. Les étoiles peuvent se concentrer en structures plus petites appelées amas stellaires. Ces étoiles ont une origine commune et sont liées entre elles par la gravitation, dans un espace dont les dimensions peuvent atteindre 200 parsec. On distingue deux types d'amas, qui sont par ordre de densité stellaire, les amas ouverts et les amas globulaires. Le plus connu des amas ouverts, les Pléiades, appelées aussi les Sept Sœurs, est facilement visible à l'œil nu dans le ciel de l'hémisphère nord. C'est un amas d'environ 3 000 étoiles et situé à une distance de 440 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Les amas ouverts sont des ensembles d'étoiles présents à l'intérieur même d'une galaxie. Les amas globulaires ne se trouvent pas dans le plan des galaxies, mais en dehors de celui-ci, dans le halo galactique. Ici, le spectaculaire amas globulaires Omega Centauri. Il brille avec la lumière combinée de 10 millions d'étoiles. Il est parmi les plus grands et les plus massifs des quelques 200 amas globulaires qui orbitent autour de la Voie lactée. Omega Centauri est à 17 000 années-lumière de la Terre. Pour les plus massifs des étoiles, c'est-à-dire celles qui ont une masse supérieure à 8 masses solaires, elles explosent en supernova, laissant place à un grand nuage interstellaire de gaz et de poussière. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse. Ici, la nébuleuse du crabe, les restes d'une supernova qui a explosé en 1054. Au centre de la nébuleuse subsiste le résidu de l'étoile, très compacte et très dense, et qui tourne très vite sur lui-même, le pulsar. Ces grandes nébuleuses sont à leur tour le siège de la naissance des étoiles. Ici, la très photogénique nébuleuse d'Orion, faite de gaz et de poussière. Les astronomes y étudient comment se forment les étoiles. Au-delà de la Voie lactée, on trouve d'autres galaxies de formes différentes. Ici, la galaxie du Sombrero est située à 28 millions d'années-lumière et fait 50 000 années-lumière de large. C'est une galaxie spirale vue de profil. Cela permet de voir les différentes structures d'une galaxie, telles le halo galactique, le bulbe galactique au centre, ou encore les bandes sombres visibles au premier plan, qui sont des bandes de poussière. A plus grande échelle, les galaxies se rassemblent en amas et en super amas de galaxies qui tiennent ensemble par la gravité. Ici, l'amas de galaxies MACS 1206 est situé à 4,5 milliards d'années-lumière dans la constellation de la Vierge. Au centre, on peut voir une galaxie elliptique, qui est un autre type de galaxie, plus en forme de boule et constituée de vieilles étoiles. On retrouve également des galaxies spirales, vues de face, ici, ou de profil, ici. Et tout tourne autour d'un centre de gravité. Les amas de galaxies sont les structures liées par la gravité les plus massives de l'univers. On a affaire ici à des masses absolument énormes, entre 10 puissance 14 et 10 puissance 15 masses solaires. Tout ce que l'on vient de voir dans ce cours des planètes aux galaxies, des plus petits objets aux plus gros, peuplent ce vaste ensemble que l'on appelle l'univers. Cette image, la plus profonde jamais obtenue, est une petite portion du ciel dans la constellation du Fourneau. Elle est équivalente à un grain de sable tenu à bout de bras. Elle contient environ 10 000 galaxies. Les plus faibles points lumineux discernables sont les plus lointaines galaxies que l'on puisse détecter à ce jour. Ces galaxies ont émis leur lumière il y a près de 13 milliards d'années, soit moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Le télescope spatial Hubble nous montre ainsi, en un cliché, l'immensité de notre univers et la diversité des astres qui le peuplent. productivity pas sembra le plus inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada Louling SP Gospel